Salut tout le monde, c'est Luthor ! Bon les gars, ça date de ouf ! Mais les gars, c'est pas de ma faute ! Il se passe rien ! UFL, c'est Silence Radio, même si j'essaye d'avoir des petites infos par rapport à ce qui se passe en Ukraine, et qui a un impact forcément sur les studios qui se trouvent en Biélorussie et donc sur le jeu. Donc ça, je suis sur le coup, il y aura une vidéo très bientôt, j'espère ! Mais aujourd'hui, on va parler d'e-football, parce que c'est pas e-football, on n'entend plus parler Konami par rapport à ça, mais on entend plein de rumeurs ! Et aujourd'hui, messieurs, dames, c'est le retour, tant attendu, de... L'inspecteur Lulu ! Hé 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 ! Et oui, chers amis, parce qu'il y a une rumeur qui est apparue il y a quelques jours, figurez-moi, figurez-vous, enfin figurez-moi aussi, figurons-nous que j'ai mené l'enquête, l'inspecteur Lulu est toujours sur le coup, et je vous ai décoté, des rumeurs, toutes fraîches, mais qui contredisent ces rumeurs-là ! Enfin bref, là tu comprends rien, mais tu vas comprendre, t'inquiète pas, ça va être très clair ! Donc c'est parti pour la vidéo, et tu vas voir qu'il va y en avoir pour tous les goûts ! Avant toute chose, si c'est pas encore fait, tu t'abonnes, tu likes, tu mets un commentaire, tu m'envoies de l'amour, tu m'envoies du love, comme Jean-Claude Van Damme le dirait si bien ! 1 plus 1 égale 2 ! Non ! Alors la dernière rumeur, toute fraîche, qui a fait bondir les centaines de millions, de milliards de fans d'e-football et de PES, elle vient de notre ami Renan Galvani, Renan Galvani, si vous le connaissez pas, c'est un youtubeur, twittos, brésilien, qui a toujours plein d'infos de ouf ! Alors là tu vas te dire, ouais, ouais, c'est des rumeurs, non, 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 attends, là on parle pas, on parle pas de Jean-Michel qui te sort une rumeur comme ça au pif ! On parle d'un mec qui depuis 2-3 ans qu'il est apparu, je crois que c'était PES 2020, à chaque fois qu'il te sort une rumeur, bah en fait, elle est vraie, tu vois, c'est 90-95% du temps, donc moi je me suis dit au début, bon, on surveille, tu vois, mais finalement je me suis rendu compte que c'était pratiquement tout le temps vrai, on s'est posé des questions, on a fait notre petite enquête, à mon avis, il a un très bon rapport avec un mec de chez Konami, de l'antenne d'Amérique du Sud, parce que ses infos, il les a avant, certaines personnes, certaines sources que j'ai, qui sont pareilles, un peu dans ce milieu-là, tu vois, donc c'est très 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 bizarre, donc voilà, une info, et on va dire une source qui est très fiable, même si c'est jamais sûr à 100%, alors notamment pourquoi ? Parce que là, tu vas te dire, mais s'il a des sources directes de chez Konami, pourquoi des fois il se plante ? Je vais vous expliquer un truc les gars, chez Konami, ça peut changer au dernier moment, c'est-à-dire qu'ils peuvent décider d'un truc, et une heure avant de le révéler, ils peuvent changer. Je sais, ça m'est arrivé, ça m'est arrivé quand ? À l'E3 2019, on y était pour suivre la sortie de PES 2020, et ils nous avaient annoncé le reveal gameplay à une certaine heure, une heure avant, ça a été retardé, une demi-heure après, ça a été réavancé, enfin, chez Konami, c'est jamais sûr, même quand ça vient du grand patron, tu vois, donc forcément, les rumeurs, elles n'ont plus, elles ne peuvent pas être tout le temps sûres. Donc voilà, je reviens à nos boutons, qu'est-ce qu'il nous dit notre ami Renan ? Il nous a dit que la rumeur, la dernière rumeur, dit que eFootball 2022, entre guillemets, serait retardé, et sortirait, tenez-vous bien à vos slips et à vos chaussettes, au deuxième semestre 2022. Ah c'est marrant, ça me fait pas mal. Donc deuxième semestre, pour ceux du fond qui ne suivent pas, un semestre, c'est six mois, ça veut dire que c'est à partir de juillet. Juillet, il n'y a aucune chance qu'ils sortent un jeu, il n'y a aucun jeu qui sort en juillet. Fin août, c'est arrivé quelques fois, j'ai lâché un mollard, mon frère, le truc, si tu te le prends dans la gueule, tu te noies. Septembre, c'est plus, donc tu vois, là, ça pue, ça pue, je l'avoue, sa rumeur, ça pue. Sauf que, l'inspecteur Lulu, lui aussi, il a mené son enquête, lui aussi, il a été voir ses sources, tu vois, ses sources mystérieuses. Bon, Luther, c'est quoi tes sources, frère ? Si c'est des sources, je ne vais pas te le dire, tu vois, c'est faux. Hé, les gars, des fois, réfléchissez un petit peu. Donc, je me suis renseigné, j'ai été voir, tac, 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 bah, moi, je n'ai pas du tout ce même son que là. Tu vois, quand Renan sort une rumeur et que moi, j'ai la même rumeur, très, très, très crédible. Quand Renan sort une rumeur et que moi, je n'ai pas la même, il y en a forcément un de nous deux qui va se tromper. Et c'est possible que ce soit moi, mais là, je n'espère pas. Parce que moi, ma rumeur, elle dit quoi ? Elle dit que le jeu, comme c'était prévu, sortira au printemps plus tôt avril-mai. Donc, tard. Tard au printemps, mais sortira au printemps. Donc, moi, c'est ce que je vous dis aujourd'hui. Encore une fois, c'est une rumeur. Ce n'est pas une info sûre, ce n'est pas une info officielle, c'est une rumeur. Il y a autre chose qui est possible. C'est que lui, il est l'un fois avant et que moi, dans quelques temps, dans quelques jours, pourquoi pas, j'ai cette même rumeur qui me revienne de mon côté. Auquel cas, bon, là, je serai déjà dégoûté parce que forcément, deuxième trimestre, moi, j'en ai marre. J'ai envie d'avoir un jeu de foot, tu vois. J'en ai marre. Mais, en plus, de m'être trompé, je m'en bats les couilles. Mais c'est juste que j'ai envie qu'il sorte vide. Donc, moi, ça m'arrange si j'ai raison. Mais je m'en fous. Je ne vais pas dire va-t'être à tort. Non, on n'est pas là. Eh, les gars, on n'en est pas là. On n'en est pas là. On n'a pas 12 ans. On a d'autres problèmes avec ce jeu de foot que se bagarrer là-dessus. Mais je voulais, voilà, je voulais vous en parler parce que je sais qu'il y en a plein. Forcément, ils sont dégoûtés. Et ça, je comprends tout à fait. Moi, le premier, parce que je n'aime pas e-football, mais j'attends la version 1. J'attends la version 1 qui sera un nouveau jeu. Je vous rappelle parce que pour ceux qui n'ont pas suivi, il y a une autre rumeur. Je vous en avais parlé et notamment, on en parle, on parle de toutes les rumeurs sur Mardi Débat, tous les mardis sur la chaîne Twitch et en rediff sur ma chaîne. Donc, n'hésitez pas. Vous pouvez même la regarder, la mettre dans la voiture juste avec le son comme un podcast parce qu'en fait, voir nos gueules, ça n'a pas d'intérêt, peu d'intérêt, même si physiquement, c'est vrai que ça fait kiffer quand même. Donc, la rumeur dit qu'il reviendrait, il y aurait une refonte déjà de la direction artistique, des graphismes et surtout du gameplay. Donc, ça, ce serait plutôt cool pour ceux qui n'aiment pas les footballs. Après, pour ceux qui aiment, ils se réadapteront. Je ne m'inquiète pas. Mais voilà, donc ça, c'est plutôt cool et un éloignement avec la version mobile. En fait, ils sépareraient un petit peu console PC, mobile, ce qu'on attend tous les joueurs console PC. Donc, voilà, ça, c'est une deuxième chose. Mais la rumeur de Renan, donc, elle est crédible et si le jeu sort effectivement que deuxième semestre 2022, ce serait, dans ses explications aussi, ce serait parce qu'en fait, ils veulent sortir le jeu sur Unreal Engine 5. Voilà, donc là, ce n'est pas du 5 pour l'instant. Donc, ils veulent faire cette mise à jour-là qui leur demande un petit peu plus de temps et pour vraiment, j'espère, nous mettre une claque au moins visuel. Donc, voilà les gars, j'avais envie de vous parler de ça. C'est pas un moment que je n'ai pas fait de vidéo mais vous me connaissez quand il n'y a rien à dire. Bon, je me tais en ce moment. Je joue à Horizon et j'ai hâte de terminer Horizon pour attaquer et pour enchaîner sur Elden Ring qui m'a l'air incroyable et puis, je suis toujours à fond dans les cartes studios. Voilà, c'était le petit instant Luthor mais j'ai tellement hâte, les gars, parce que ça aussi, j'ai tellement hâte de reprendre les lives sur Twitch, sur un bon jeu de foot ou en tout cas, un jeu de foot qui me fasse kiffer, tu vois. Donc, UFL ou E-Football, peu importe, ou les deux, ça sera encore mieux mais voilà, j'ai envie de kiffer en live avec vous mais pour l'instant, il n'y a rien à live donc, voilà, c'était Luthor, je vous fais des gros bisous, ciao les mecs !